J'espère que vous allez bien, suite de la vidéo de la semaine dernière, je suis toujours avec Ojava Noir Donc on se retrouve cette fois, si vous ne l'avez pas vu la semaine dernière, on vous a parlé de DDM Je te laisse reprononcer le prénom parce que je le trouve imprononçable Dungeon Dice Monsters Voilà, vous avez retenu, c'est exactement ce mot là Donc cette semaine dernière, on vous a présenté ce qu'il en était, comment ça fonctionnait, comment tu l'avais recréé en grande partie Cette semaine, on s'affronte et on va essayer de voir un petit peu le fonctionnement Pour moi, une découverte, pour toi, une confirmation plus 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 L'idée dans cette vidéo, c'est d'essayer de prendre du plaisir et de voir ce qu'on peut faire avec tout ça Tout simplement C'est ça, on va pouvoir faire de grandes choses J'espère, j'espère, j'espère Moi j'ai vu 2-3 monstres, j'espère que je vais pouvoir invoquer, j'ai vu des tunes, machin Bon, je vais essayer de focus un petit peu ces cartes là Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur le second plan Donc le plan un peu plus streamable entre guillemets Où vous verrez le tapis, nos têtes et puis l'avancement au fur et à mesure des points, etc Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette intro de précision ? Je pense que tu as tout dit, au niveau de la draft à la limite Voilà, on va étaler des cartes, on va en prendre une chacun Ok, l'idée c'est d'en avoir 15 à la fin, c'est ça ? C'est ça, en fait de base dans les règles vraiment originelles de DDM, il en faut que 10 chacun D'accord Sauf qu'en fait, je trouvais qu'améliorer le nombre à 15, ça pouvait augmenter la diversité Ok, complètement Quand on est resté à 10, on était en mode, je vais jouer les 10 Alors qu'à 15, on peut se dire, tiens, ce monstre, il n'y aurait pas mieux dans cette situation Ok, ça marche carrément Eh bien écoute, chose que tu as oublié, c'est de faire ta promo Donc n'hésitez pas à aller, le sub, voilà, tous les liens sont dans la description Si ça vous plaît, évidemment, le pouce, l'abonnement, le petit commentaire Faites vos petites prédictions, est-ce que c'est la personne qui a extrêmement l'habitude de jouer qui va gagner Ou est-ce que c'est le novice qui joue pour la première maufois, on verra bien On verra, ça m'est déjà arrivé de perdre C'est vrai ? Ouais, ça m'est déjà arrivé de perdre dès la première ligne C'est parti pour cette vidéo, let's go pour ce DDM en réel quoi, c'est pas l'animé, c'est vrai Et c'est sur ma chaîne YouTube, c'est parti Donc là du coup, on distribue les cartes de façon à en avoir 4 chacun C'est ça, tout à fait Donc là on a un petit paquet, voilà, j'ai fait une petite sélection de figurines Si vous avez l'habitude de me voir en live et tout ça, vous savez que j'en ai plus Mais là j'ai vraiment fait une sélection des pépites, des meilleures figurines, des meilleures cartes Des plus intéressantes on va dire Oh j'ai croit Tu vois les monstres un peu, voilà, là ça va exploser C'est ce qu'on se disait en off, on m'en parlait hier du coup avant que tu arrives Je lui ai envoyé des petits messages pour savoir si tout se passait bien Et je lui ai dit mais j'ai trop hâte de jouer, j'ai trop hâte d'essayer le jeu et de voir ce que ça fait en vrai Donc là du coup j'en reveal 4 C'est ça, c'est ça Asseillant des ténèbres, donc il y a une carte niveau 3, niveau 4, niveau 3 et niveau 3 Voilà, alors du coup, hop, comme ça Effectivement, dans le sens de la caméra C'est ça, comme ça, voilà Alors, du coup voilà, on a reveal 4, du coup on fait un petit pierre, feuille, ciseau pour savoir qui commence Allez, vas-y, pierre, feuille, ciseau, c'est perdu Je vais choisir Du coup, j'ai gagné Donc si j'ai bien compris, ça c'est la meilleure carte du jeu, c'est ça ? Exactement, et du coup je vais la récupérer maintenant Je m'en fiche, puisque je récupère la carte que je voulais, je vous l'ai dit tout à l'heure Le petit Blue Ice Toon, on est là, je suis content Et donc ça c'est là, c'est trash, on n'y touche plus Ok, ça marche Voilà Quand on continue une reveal, hop, toujours dans ce sens-là, je vais les reveal comme ça Donc là c'est à mon tour de choisir, c'est ça ? Exactement, c'est toi que choisis en premier Du coup si tu veux, je peux te faire un brief, comme tu ne connais pas, je peux te faire un brief Et comme vous ne connaissez pas forcément, je vais faire un petit brief Donc Jinzo, c'est contre les pièges, jusque là, tout va bien Voilà, le bébé dragon, sa spécificité, c'est surtout que c'est un niveau 1 qui a vol Du coup c'est un monstre invocable facilement qui a vol Ok Du coup c'est cool Le dragon et les cadres de la forteresse, c'est un peu dans la même idée, sauf que c'est un niveau 2 Et qu'il a un effet contre les monstres tunnels, mais les monstres tunnels, ils sont un peu en dessous des monstres vols En termes d'efficacité, on va dire, enfin avec l'expérience que j'ai du jeu Et dans mon compagnie d'armarky, il est pas mal, parce qu'en fait pour deux pièges, il peut faire perdre vol à un monstre Ok, mais en vrai, je vais plutôt partir sur un niveau 1, parce que j'ai peur de me retrouver avec trop de monstres Compliqués à invoquer et pas à pouvoir jouer C'est ça Du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Oh tiens, j'ai bien envie de Jinzo Allez, les petites Jinzo On va prendre un petit Jinzo Un petit Jinzo On continue Ah bah tiens, tu vas pouvoir Du coup, c'est moi qui choisis Je vais faire un petit bruit Du coup, le renoncer, lui c'est le renoncer Qu'est-ce qu'il fait le renoncer dans Yu-Gi-Oh ? Il vole un monstre adverse Et bien là, c'est pareil C'est-à-dire que pour 10 magies, il se sacrifie et il pique un monstre adverse, genre indéfiniment Ok, donc toi tu fais du 0, la personne fait du moins 1 Exactement, par contre, c'est 10 magies, c'est-à-dire que c'est tout Il faut que la réserve de magie, elle soit blindée Tentu catapulte, quand il arrive, il peut péter un vol Et comme je sais que ton dragon blanc en sublutoun a vol et ton bébé dragon aussi, ça peut être un bon choix pour moi C'est vrai C'est une petite différence quoi, voilà Et Kuriboh, il peut swap en fait, tout simplement Et du coup, je regarde ce que j'ai un petit peu J'ai beaucoup de trucs qui fonctionnent avec la magie Donc je vais prendre le renoncer Je pense que je vais prendre le Kuriboh Je me suis rappelé du petit tutoriel que tu m'as montré la semaine dernière Ça peut être pas mal Je me dis, bon, si je peux envoyer directement mon petit dragon Toon devant ton boss Et boum, pourquoi pas Alors, dragon millénaire, décidément il y a beaucoup beaucoup de dragons C'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup de dragons dans ce jeu C'est vrai, c'est vrai C'est à moi Alors, du coup, pour un petit brief, lui il a des bonnes stats Lui aussi, sauf qu'il a un coup pour rester en vie Lui c'est un bon monstre défensif Et lui, en fait, quand il est invoqué, il fait gagner un compteur de ce que tu veux Un seul compteur Je vais prendre des monstres avec des bonnes stats de niveau 2 Complètement, moi j'aurais fait ce choix là aussi Et moi je vais prendre le dragon millénaire Hop Ah Je vois des bonnes cartes là C'est marrant de les reveal en même temps C'est marrant de les reveal en même temps C'est super intéressant C'est vraiment super intéressant Euh, du coup Euh, du coup, c'est à moi de choisir Absolument Et je vais choisir la magicienne des ténèbres Mais sans faute Alors, la magicienne des ténèbres, en fait, pour 2 compteurs de ce que je veux Ok Ça rajoute un magie Ok Et donc là, comme j'ai beaucoup de trucs avec des magies, c'est bien Le magicien du temps, c'est l'une des meilleures cartes, je trouve, de TDM Ouais Parce que lorsqu'il arrive, il pète le monstre Il pète le plus fort Le plus faible La plus faible attaque Et tous les monstres les plus forts du jeu de TDM Leur point commun, c'est qu'ils ont une attaque nulle Enfin, faible Ok Du coup, en fait, le magicien du temps, c'est vraiment un out C'est une bonne carte C'est vraiment un out, en fait Aux meilleurs monstres du jeu On part sur le magicien du temps Voilà Et du coup, le ninja frapper, qui est un des meilleures cartes du jeu Ok Bah qui s'en va ? Ok Ça marche Dédicace à toi, frigo Ninja frapper Bon, c'est ça Je suis parti sur le deck de Joey, je crois, en fait Ouais Je suis parti sur le deck de Joey, avec un petit peu de... un petit peu du reste Tiens, si tu veux continuer sur Joey, t'as Gerfried Ah, il y a Gerfried, effectivement Là, c'est toi qui choisis C'est moi qui choisis Voilà Et toujours en dédicace à Trape Je vais prendre le Buster Blader Parce que c'est un niveau 3 Voilà T'es sûr ? Certains Tu veux pas que je te conseille les autres ? Allez, je pars là-dessus, je suis certain Attends Je te laisse faire ton plan machiavélique Je suis certain que cette carte-là... Ah bah là, clairement, je pense que ça aurait été le dernier choix Ah ouais Ah ouais Eh bah écoute, je fais ce choix-là, tant pis Euh, ok, bon bah on va prendre le Lézard Explosif Ok Lézard Explosif a l'air très solide du coup Ah bah... Est-ce que je peux au moins connaître son effet ? Bah il peut exploser, c'est ce qu'il veut D'accord Ok, c'est pas mal Là, c'est moi qui choisis du coup Absolument On va reprendre la sphère de ton verre Euh... Non attends, je vais pas la prendre Sinon après ça va être... Sinon... Dis-moi, dis-moi, dis-moi En gros, la soeur de tonnerre, ce qu'elle fait, c'est que Quand il y a une ligne droite Genre elle roule à fond jusqu'au bout Et dès qu'elle croise un monstre Pouf, elle explose Et elle explose le monstre, pas elle Le monstre Du coup celle-là, je vais pas la prendre Parce que là, j'ai déjà pris deux monstres Des plus broken du jeu Ok On est pas là pour... Voilà Euh... Du coup, moi ce que je vais faire, c'est que Je vais prendre le chevalier sans force Allez, moi je vais prendre cette sphère qui a l'air assez solide Voilà, dédicace à un dragon crâne noir Les monstres... Les... Bon... Allez, salut Les monstres... Ouais, je sais ce que je vais prendre Ok Euh... Du coup, là, il me semble que c'est à toi C'est à moi C'est à toi Alors... Sur conseil, est-ce que le dragon crâne... Tout le monde est cool ? Il est vraiment cool Ok Parce que c'est... Bon, voilà, je vous l'avais déjà dit C'est une proxy d'un monstre Mais il est très 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 cool Par contre, il y a Exoday qui va sûrement te plaire Même si c'est un niveau 4 Il se trouve que Exodia, lui Il peut, lorsque tu vas lancer TD Tant qu'il est sur le terrain Il va doubler les compteurs que tu vas gagner Oh oui Alors le choix... Je dois faire le choix entre la passion et la strat C'est un peu ça Marosservor, c'est cool Parce que pour un niveau 1 Il a de très bonnes statistiques Et la main d'idée de pierre Ouais, c'est un peu dans la même vibe Bon, je vais partir de l'idée Mais j'ai déjà pris le Bluoystone D'accord Et je vais prendre Exodia parce que ça a l'air d'être une très bonne statique Et bien on va prendre le Crane d'Avoketune Ah la la Allez Le duel de champions quoi On arrive vers la fin des présentations de cartes Et c'est à toi de choisir C'est à moi de choisir Et je décide de prendre Orgos Orgos, c'est juste le boss de Duke Daveline C'est le boss, même en japonais il l'appelle God Orgos Je pense que le Chevalier des 2 épées a l'air très fort Il est très fort en effet Seulement on peut se déplacer de 2 cases par compteur de déplacement C'est ça C'est à dire qu'il va très très vite Pour 1 il va à 2 Et Ninja Frapper qu'on a détruit tout à l'heure Pour 1 il va à 3 Ah ouais Ah ouais T'as lui Kuribo Tu vas très très vite à la tour adverse Ah tu vas très très vite Et donc il nous reste 3 cartes C'est ça Assez emblématique Yugi, Joey, Kaiba Incroyable C'est à moi 1 niveau 3, 1 niveau 4, 1 niveau 4 En fait j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de niveau 4 1, 2... J'en ai un seul Donc je vais prendre le monstre qui est là d'avoir le plus de stats A savoir le Blue White Allez, ça marche Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre le... Est-ce que j'ai beaucoup de niveau 4 moi ? En fait j'en ai un Je vais prendre le 3 Et du coup là on a normalement 10 cartes chacun Ce que je te propose c'est que le paquet qu'on a viré On mélange et on distribue 5 random chacun 5 random chacun Comme ça on ne sait pas Ah ! Ça ajoute une petite stat Un petit truc quoi Parce que comme le but c'est d'avoir 15 cartes Normalement Enfin normalement Hop J'ai beaucoup de figurines Voilà comme ça 3 4 Et 5 Allez c'est parti Donc là il n'y a que moi qui les connais Exactement Ça marche Donc là j'ai... Ah ouais Ça tente un petit peu Ah ça va bien se passer Ça tente un petit peu Bon du coup on est parti On est bien sur la bonne page Donc là dans l'idée c'est moi qui commence vu que je suis jour 1 Ou est-ce que c'est toi ? Ou est-ce qu'on fait un peu Pierre-Papy-Papy-Siseau ? Bah écoute je te laisse commencer Bah écoute c'est bien gentil Je te laisse commencer avec grand plaisir Là du coup j'appuie ici Exactement Pour revenir à l'accueil Voilà Et là je choisis ce que je décide d'invoquer Du coup tu es du coup joueur 1 Du coup ça se passe ici Ok Du coup tu peux choisir 1, 2, 3 ou 4 Voilà Ok Tu choisis Alors les dés ont des spécificités Ok C'est-à-dire que tous les compteurs ne sont pas sur toutes les faces Je m'explique Par exemple si tu veux de la défense Oui De la défense t'en trouveras pas sur les dés de niveau 2 ni sur les dés de niveau 3 D'accord Mais t'en trouveras sur les dés de niveau 1 en x2 D'accord Voilà C'est-à-dire que tu vas par exemple sur chaque phase de dés il peut y avoir aussi du x2 D'accord Par exemple en x2 défense, x2 dépassement, x2 magique etc Voilà Du coup si tu… ton propre choix en fait il peut se faire entre soit le niveau du monde que tu veux invoquer soit le type de compteur que tu as envie de stacker Les stats que j'ai envie d'avoir C'est ça Par exemple tu veux invoquer un niveau 4 tu sais que tu vas lancer des niveaux 4 quoi qu'il arrive Jusque-là il n'y a pas de surprise Par contre si tu te dis putain je veux de la défense Bon ben là c'est les dés de niveau 1 Ok J'ai beaucoup de niveau 2 donc je vais partir sur du niveau 2 Donc là je lance deux fois les dés c'est ça ? Exactement Une première fois Voilà Du coup tu as 4 magies et 2 déplacements Et donc je lance une deuxième fois Exactement Et là je peux invoquer Alors du coup comme il y a deux compteurs, enfin deux faces invocation L'invocation c'est la seule face qui ne se stack pas Il a le droit de choisir d'invoquer un monstre de niveau 2 et seulement niveau 2 C'est à dire que ça ne peut pas être en dessous ni au dessus Ok Donc je vais invoquer un monstre de niveau 2 Très bien du coup c'est le chevalier flamboyant Donc là je choisis le terrain que je veux Exactement et il doit partir de ton petit Je vais choisir ce terrain-là Exactement Et donc je cherche le chevalier flamboyant Le chevalier flamboyant est ici Je vais le mettre ici Et qu'est-ce que je fais de cette carte-là du coup ? Je la positionne ici ? Je la positionne ici Chez vous elle s'affiche justement du coup Sur la gauche Sur la gauche Voilà du coup vous pouvez voir que c'est un monstre qui a des bonnes stats C'est aussi pour ça que j'ai choisi parce que 20, 30, 20 Je me dis le niveau 2 j'avais quand même pas mal de chance de le faire Bon voilà c'est ok C'est ça En vrai niveau 2 c'est ok Parce qu'en fait niveau 1 vous avez 4 faces avec invocation Niveau 2 vous avez 3 faces avec invocation D'accord Niveau 3 il y a 2 faces avec invocation Et niveau 4 il y a une seule face avec invocation Niveau 4 la proba elle est faible Par contre tu bosses à un boss monster C'est clairement un boss monster même si les monstres les plus forts du DDM ce sont des monstres niveau 2 ou 3 Ok C'est ça qui est marrant Mais après les monstres niveau 4 c'est des Par exemple il y a les dieux égyptiens Bon ils ne sont pas là Mais il y a aussi des sous-tourmenteurs et slifers Ils ont les plus grosses stats du jeu Ok Et pour les passer bonjour Solide Donc le mieux c'est de les éviter Le mieux c'est de les éviter Ils sont très très lents mais par contre Quand ils tapent Ils tapent Ils tapent à 60 Ouais et puis c'est toujours pareil Tu rushes ton petit couribot Tu le swaps Et tu l'amènes juste ici Moi j'ai retenu cette stat là les gars C'est la seule dont j'ai besoin pour jouer Enfin voilà du coup là C'est à toi Bah une fois que tu as invoqué en fait Je peux déplacer Tu peux déplacer ton monstres Tu peux voir Là par exemple tu as 4 compteurs de déplacement et 4 de magie Sachant que ton monstres n'a pas d'effet Donc la magie bon ça va pas te servir Et les placements tu pourrais très bien te déplacer Mais tu as le droit de dire Et sachant que après par exemple si j'ai un chemin de 8 cases Et que j'ai 8 déplacements Je peux l'amener à 8 cases après Complètement Ok ça marche Donc je vais te dire à toi Très bien Donc dans mon cas Hum hum Je vais Je vais Je vais Je vais Je vais Euh Tuck 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 Mais quel choix Mais quel choix Il y a C'est vrai que du coup on a 15 cartes Ouais Ce qui est pas mal Avec 5 inconnus Et mine de rien 5 inconnus Ca crée un flou non négligeable je pense Ouais Je pense que durant la draft J'ai pris un peu trop de monstres de niveau 3 Du coup je vais lancer des monstres TD de niveau 3 D'accord Donc c'est un peu plus risqué que ce que j'ai fait moi Exactement Mais ça peut être plus payant Exactement C'est à dire que là les dés de niveau 3 Leur spécificité c'est x2 piège Ok Les soldés qui ont x2 piège Ok Du coup bah c'est parti Voilà du coup x2 piège Pas d'invoque Là voilà j'ai qu'une seule face du coup ça n'invoque pas Et là est-ce que j'ai deux faces Oui j'ai deux faces Comme quoi le risque des fois ça paye C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Et je vais jouer la malédiction du dragon Malédiction du dragon qui est là-bas Tac Tout à fait Malédiction du dragon qui va venir juste ici Hop Voilà Malédiction du dragon qui est présente dans le jeu Et donc tu n'as pas de déplacement par contre tu as de l'attaque et des pièges C'est ça l'attaque et des pièges C'est ça l'attaque et des pièges Ouais Le dragon Malédiction du dragon A la capacité vol Ca veut dire que tu ne peux pas l'atteindre Tout à fait Que tu ne peux pas l'atteindre Sauf avec un monstre qui est à vol Ou après par effet tu peux l'exploser aussi Ok Donc c'est à moi Je vais tenter de partir sur le niveau 1 Pour avoir plus de chances de maximiser mes invocations C'est parti Donc je passe sur le niveau 1 Et je lance Et j'ai une invocation Je peux dès lors invoquer Et je peux relancer par la suite Alors oui Alors dans ce cas là Parce qu'en fait dans le jeu Dans le petit jeu Vous avez vu la vidéo de la semaine dernière Il y avait le petit terrain Tout à fait En fait dans les règles du petit terrain Vous n'avez qu'un seul lancer de dés D'accord Dans le règles du grand terrain Vous avez deux lancers de dés Nous on utilise les règles du coup De deux lancers de dés Parce qu'on a quand même un grand terrain Ce qui fait que lorsque Vous ne pouvez faire qu'une invocation par tour Ce qui fait que lorsque vous lancez les dés Enfin le premier jeu de dés Que vous affichez une invocation Vous pouvez choisir de la garder Ou non Par exemple si tu dis que tu la gardes Et que tu réfléchiras En fait tu réfléchis après C'est à dire que tu vas invoquer ton monstre Après avoir lancé tes deux lancers D'accord Donc là tu peux dire que tu la gardes Ou pas T'as le droit de dire que tu la gardes pas Parce qu'au tour d'après Admettons que tu viserais un niveau 2 Ok Pour faire un niveau 2 Ça s'appelle la triple invocation Oui c'est vrai Quand ça arrivera je vous en dirai un peu plus Et bien écoute je vais la garder Voilà Et du coup là tu relances Je vais relancer Sur un malentendu Voilà Et c'est un malentendu Qui n'a pas payé Mais qui me permet quand même D'invoquer Et donc de poser mon bébé dragon Juste ici Ok Et ce que je vais faire C'est donc que je vais utiliser Trois déplacements Donc là j'appuie ici Oui Tac Et j'enlève 3 ici Oui Tac Donc tous les affichés pour vous C'est la magie Et j'invoque Je le déplace juste derrière Très bien Tu peux passer à travers tes monstres Je peux passer à travers les monstres C'est à dire que si tu t'aurais voulu faire 5 Et aller ici Ah si Tu ne peux pas t'arrêter sur la même case Mais tu peux comptabiliser le fait de passer au sud D'accord Je vais tanker Je suis content d'avoir l'info Et je vais me mettre ici Ok Un peu bancal On est bon Très bien Et donc j'ai mon bébé dragon qui s'affiche juste ici Nickel Du coup dans mon cas j'ai quoi ? J'ai deux attaques et deux Deux dé C'est vrai que moi j'ai été gâté sur les déplacements Mais c'est vrai que toi Pour l'instant Je n'ai pas lancé les meilleurs dé non plus pour en avoir Oui c'est vrai Parce que tu as lancé des dé de niveau 2 Qui ont plus de déplacements C'est vrai C'est vrai Donc moi je vais partir Parce qu'en fait c'est un peu bizarre de dire comme ça Mais je n'ai pas trop de monstres OZEF Ok En fait les monstres OZEF que j'ai sont au niveau 4 Et je n'ai pas en early C'est... En early il est niveau 4 c'est... Enfin autant qu'on invoque Exodia ça peut être un truc de fou Autant bah voilà Autant bah c'est perdre aussi de l'avantage sur le terrain Parce que le mieux c'est quand même d'invoquer Je vais lancer des dé de niveau 1 du coup Hop c'est parti C'est une triple invocation Oh donc tu as un niveau 2 Alors soit niveau 1 soit niveau 2 Ah c'est au choix C'est au choix En fait c'est soit j'ai 1 soit j'ai 2 du coup je garde l'invocation Je vais relancer directement Et... Ah ça ça fait plaisir Qu'est ce que c'est ce petit cube là ? Ce petit cube c'est le bouclier qui veut dire défense D'accord Voilà du coup j'ai eu 2 défenses Ok Voilà Du coup on est parti pour une évocation 1 ou 1 contre 2 Ah oui 1 ou 2 Mais c'est vrai que quand tu as la chance de faire 3 à la suite Souvent tu vas chercher un niveau 2 Je suppose Généralement tu vas chercher un niveau 2 Sauf si tu voulais spécifiquement invoquer un niveau 1 Pour une raison particulière Et en fait c'est plus flagrant qu'on fait une triple invocation Par exemple avec des dés de niveau 2 Oui Pour aller sur un niveau 3 Parce que niveau 3 c'est plus dur de base Donc tu tombes, tu lances un niveau 2 Tu te dis tiens je vais invoquer un niveau 2 Hop tu peux faire un niveau 3 Là tu vas vouloir swiper Ouais ouais Alors que niveau 2 en vrai en terme de proba tout ça Ouais ouais Tu veux un niveau 2 Tu vas l'avoir Ok Normalement Ok Si c'est ça Je vais invoquer un monstre de niveau 2 Ok Je vais invoquer le dragon millénaire Le millénaire Le dragon millénaire Il a les mêmes stats que ton bonhomme Sauf qu'il a un effet Il a un effet comment dire Moins joyeux C'est à dire qu'en fait Lorsqu'il arrive sur le donjon Notre ami Doit payer Dragon millénaire Il est ouf Je ne vois pas le dragon millénaire Ah ouais ? Je crois qu'il n'y a pas le dragon millénaire mon cher ami Mais non Est-ce qu'on le remplacerait par autre chose ? Non je n'ai pas le dragon millénaire Je l'ai oublié Bah j'ai l'impression Alors est-ce qu'on mettrait ça à la place ? Ouah C'est un dragon Je crois que personne n'a pris cette carte là Je ne sais pas le dragon millénaire non Ouais personne n'a pris cette carte là Donc ceci sera le dragon millénaire messieurs dames Ok Bon bah j'avais qu'à mieux faire ma valise qu'est-ce que j'ai dit C'est un peu vrai En plus que je n'ai pas la figurine Il y a un effet qui me dit que lorsque ce monstre est invoqué Payez 3 compteurs de n'importe quel type Si je ne peux pas le faire je le découler Donc il faut que je paye 3 pour le garder Ah oui donc tu peux payer 2 attaques et 1 déplacement par exemple ? Exactement En fait quand c'est un chiffre qui est entouré Ca veut dire que tu peux payer de ce que tu veux Et ça c'est tous les tours ? Je vais payer 1 Non c'est juste quand il arrive Ok Je paye 1 de chaque Voilà C'est cool quand il est invoqué Parce qu'en fait il a des grosses stats Et le cheval de flamboyant c'est le seul monstre du jeu qui a aussi des grosses stats D'accord pour le tanker un petit peu du coup C'est ça Ok donc c'est à moi Moi je vais faire le pari Parce que j'aime bien le risque D'invoquer les niveaux 3 Ouh Hop Parce que Tu vas parler d'une petite truc qui se lance en ligne là et qui explose C'est une niveau 3 Il y a un gros ton en face Il me dit c'est peut-être le moment Evidemment je ne joue pas au tour Donc j'ai choisi le niveau 3 Oh la 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 Let's go Bien joué Let's go Donc je vais garder parce que j'ai le droit là Exactement Et je vais relancer Et là tu fais une triple invoque 3 et on crie Je crois qu'en vrai gagner 2 attaques supplémentaires c'est pas mal je pense C'est pas mal Je pense que la meilleure statistique c'est le déplacement Parce qu'avec des déplacements en fait c'est un peu comme les échecs quoi Genre tu te déplaces Ton déplacement des fois c'est un truc qu'il faut bien optimiser quoi Ah oui Je suis en train de réfléchir c'est que je dois choisir un placement qui me permet de me mettre devant toi Oui le mieux c'est mieux mais après tu peux te déplacer puis activer tes capacités Ouais mais l'idée c'est que je rush tu vois C'est ça Donc là j'invoque ma petite bouboule Exactement La claire de tonnerre du coup messieurs qui arrive Qui arrive dans le donjon Tu me l'as conseillé Elle est déjà là Et donc je vais décider de faire son effet Pour son effet il faut que je paye 3 magies J'en ai 4 Donc sur le principe je paye 1, 2, 3 Et donc si j'ai bien compris j'avance jusqu'à ton dragon Ouais juste devant Juste devant D'accord donc j'avance d'une case finalement Et là tu le Et je le détruis Voilà du coup le rang millénaire Non seulement j'avais pas la figure Non seulement j'avais un coup sur la carte Et en plus je me le fais exploser C'est magnifique Incroyable C'est incroyable Incroyable Et je vais Et là tu peux par exemple encore te déplacer Je vais choisir de me déplacer Avec la sphère je veux dire T'as le droit Je peux pas me déplacer avec un autre jeton Avec une pièce Si 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 bien sûr Mais genre par exemple rien ne t'empêche de faire ta capacité Et surtout ta capacité pas une fois par tour C'est à dire que si tu as 9 magies Tu peux faire pro Oh c'est trop fort C'est trop fort C'est pour ça que ça fait partie des monstres C'est trop fort C'est trop fort Exactement Alors là du coup tu es obligé de mettre un nouveau terrain avant de positionner c'est ça ? Bah en fait là je choisis celui que je veux mettre Ok Et là c'est là que ça va être rigolo Enfin rigolo Tu dois trouver un terrain Pour toi J'ai un peu peur J'ai un peu peur Je vais le mettre là Ok Et j'invoque le dragon magicien Ce fameux boss monster C'est ça ? Le fameux monstre Un des monstres le plus fort du jeu Ok Donc il se trouve que le dragon magicien Vous voyez sur la carte qui s'affiche en fait Ici tu as une zone Et cette zone en fait c'est autour de lui En fait dans un rayon de 3 cases il explose tout Ah non toi tu détruis tes monstres Ouais Ok Du coup je vais payer Ah non J'ai pas de compteur magie Ah Ah Est-ce que c'est quand il est invoqué ou c'est tous les tours ? C'est tous les tours quand je veux Heureusement Mais ça coûte 3 magies Et j'ai pas de magie Heureusement Par contre tu sais ce qui t'attend Donc l'idée ça va d'aller très vite Ah ouais Parce que là normalement le prochain tour Alors Je vais faire en sorte quand même Avec quel lancer de dés J'ai le plus de chance d'avoir des magies Par contre je vais faire un petit truc avant Ok C'est que je vais passer de 2 Pour arriver à ton chevalier flamboyant Ok Tu n'as pas de défense Et ça c'est une bonne nouvelle pour moi Tu peux attaquer Exactement Du coup je vais être là Tu peux attaquer J'ai dit que j'allais là Et je vais faire 1, 2 Et je vais attaquer Et moi donc du coup je n'ai pas de défense Et tu as combien de points de vie ? J'ai 20 points de vie Et moi j'ai 20 attaques Donc mon montre est mort Exactement Ok Donc même si Tu n'as pas eu ton effet de base J'ai pas eu mon effet C'est pas mal J'aurais réussi à faire ça quoi Alors j'ai une question Est-ce que j'ai le droit de mettre ma bombe ici ? Oui Et de venir là ? Non Non voilà Je dois absolument me déplacer dans les zones correspondantes C'est ça En plus il apparaît dans l'animé C'est Yugi qui le joue D'accord Alors ma question est la suivante Oui Avec lequel de ces dés J'ai le plus de chances d'avoir à la fois des déplacements et à la fois des magies ? Les dés de niveau 2 Parce qu'il y a x2 magie et x2 déplacements Donc je vais jouer Je vais vérifier d'abord que j'ai des niveaux 2 J'ai des niveaux 2 Est-ce que tu vas terminer tout le temps ? J'ai fini Ok Je te rends ta belle petite carte Je vais tenter de faire du niveau 2 C'est parti Donc là j'ai un déplacement, un magie Et une étoile Et... Pas d'un autre Par contre j'ai beaucoup de magie Ah ouais t'as beaucoup de magie là Donc j'ai un total de 3 de déplacements Ma question c'est est-ce que je suis obligé de me déplacer pour exploser ? En fait tu peux te déplacer puis t'activier Est-ce que je peux me mettre devant et exploser ? Complètement Donc je vais décider De me déplacer de 3 D'accord 1, 2, 3 Je crois qu'il a pas enlevé un Oui voilà Et donc du coup je vais essayer d'exploser Et exploser c'est pour 3 Exactement Donc là je peux exploser une fois Tout à fait Enfin en fait je pourrais exploser une deuxième fois Mais au moins j'ai géré ton monstre qui avait l'air un peu trop relou à mon goût Tout à fait Il y a un magicien qui fut useless dans cette partie Mais c'est vrai qu'il est arrivé pour rien Ouais il est arrivé pour rien Mais en fait Il a quand même pété le chevalier fanguer Ouais c'est vrai Mais après des fois c'est comme ça Enfin des fois j'ai des cartes et tout Je me dis que ce monstre là il me ferait trop dans cette situation et tout Et en fait je me dis bah En fait je peux pas l'utiliser En fait il est nul J'ai pas de déplacement Par contre j'ai un peu les boules Parce que au final j'ai fait des lancers qui m'ont été Et j'ai pas pu invoquer Et ça c'est pénible Parce que j'aurais bien voulu faire une petite brèche sur la droite là C'est vrai que ça aurait pu être pas mal Et moi je vais lancer des dés de niveau 2 Ok Pour invoquer du niveau 2 également Exactement Avec un peu de magie s'il vous plait Un peu de magie mais pas d'invocation Ah de la magie c'est bien ça Et pas d'invocation non plus C'est pas si grave que ça Toi tu as quoi ? Tu as 4 de... Mais t'as pas de déplacement J'ai pas de déplacement C'est pour ça que je vais jouer des niveaux 1 Parce que les niveaux 1 se déplacent beaucoup Mais j'ai pas de déplacement non plus Du coup ça va être à toi Je vérifie que j'ai des niveaux 1 quand même Il me reste le magicien du temps On va vérifier les... Les puissances Donc les puissances c'est les attaques C'est ça ? C'est l'attaque la plus faible Combien tu as l'attaque ? 20 D'accord donc si j'invoque le magicien du temps Ca casse obligatoirement une de mes cartes C'est ça ? Bah si t'as un magie qui a moins de 20 attaques Ok Donc je vais tenter les niveaux 1 Qui sont les niveaux 1 de déplacement C'est ça ? Il y a beaucoup de déplacement sur le niveau 1 Sur le niveau 1 Oui il y a un compteur de déplacement En fait le déplacement c'est la seule valeur Qui est sur tous les dés Ok D'accord Là où c'est optimisé sur les dés niveaux 2 et 4 Où il y a déplacement x2 Ok Et sur les dés de niveau 3 Il y a deux faces x1 Alors ma question Je sais que tu l'as déjà dit Mais c'est juste pour être sûr Si je fais une invocation de niveau 2 Je ne peux pas invoquer un niveau 1 Non Voilà Je vais donc tenter des niveaux 1 Et c'est parti Oh le level 2 gratuit Que je garde Ok Et je tente Parce que je ne vais pas bien avoir des déplacements moi à la base Je n'ai pas de déplacement Là j'ai une invocation Et un peu de bouclier Et je vais choisir d'invoquer On en parle depuis longtemps Le fameux Kuriwo Je mets ma stratégie en place en fait Je mets ma stratégie en place Donc je vais le mettre ici Et je vais invoquer le petit Kuriwo juste ici Je n'ai pas à gagner de déplacement Toujours pas Donc je vais rester dans cette situation là Et c'est bien dommage Parce que sinon j'aurais mis ma petite truc ici Oui et tu mourrais Et voilà On aurait pu faire un petit truc sympa Exactement Alors là par contre je vais lancer des dés de niveau 2 Donc des dés de niveau 2 si vous me regardez Vous me donnez de la magie Et une invocation S'il vous plaît messieurs dames S'il vous plaît vous faites ça S'il vous plaît Que pour cette fois Il n'y a pas de soucis Il y a de la magie Mais il n'y a pas d'invoque Allez invoque s'il te plaît là Il n'y a pas d'invoque Il n'y a pas d'invoque Il n'y a pas d'invocation Il n'y a pas d'invoque messieurs J'ai l'impression que la situation devient critique Pour le joueur français Ouais 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 Carrément C'est donc à moi Oui C'est donc à moi Alors moi j'ai un problème C'est que j'ai bien compris que tu as invoqué plus facilement avec du niveau 1 Sauf que le seul niveau 1 qui me reste C'est des monstres Qui explosent mes propres cartes Ah oui ouais Donc je vais tenter le niveau 2 Pour faire quelque chose d'un peu smart Parce que sinon je prends un risque Tac C'est bien moi Oui c'est ça Je ne sais pas si tu as vu Ouais Heureusement qu'on a le micro secondaire Je vais relancer du coup Et j'ai une invocation Que je conserve Voilà c'est ça que je voulais J'aimerais bien avoir un déplacement Et j'ai un déplacement Donc je vais invoquer Ah là ça sent mauvais Je vais invoquer On va se rapprocher doucement De la bonne case Ouh Donc je vais invoquer un niveau 2 Dans les niveaux 2 J'ai le chevalier aux 2 épées Qui est celui-ci Là je vais venir le positionner ici C'est ça ? Ouais tout à fait Et je peux à la fois me déplacer Et à la fois attaquer Alors le chevalier aux 2 épées Soit il se déplace de 2 cases Soit il se déplace que d'une seule case On ne peut pas faire 2 plus 1 D'accord Ça veut dire que lorsqu'on utilise Sa capacité de déplacement spécial On va dire Soit c'est de 2 cases Soit c'est d'une case Enfin non Enfin quand on utilise sa capacité J'entends bien C'est soit l'un ou l'autre Pas le choix Par exemple là tu veux faire 3 Tu ne peux pas faire 2 ou 1 Ok Je vais te faire 3 fois 1 Ce que je vais faire C'est que je vais aller Me déplacer d'une case Avec ma bombe Oui Je vais ensuite payer 2 3 pardon Pour aller exploser ton monstre Voilà C'est un fait Et ensuite Donc lui je peux le faire avancer de 2 cases C'est ça ? Enfin je paye 1 et il avance de 2 Ouais c'est ça Donc là je vais payer 1 à nouveau Et il va avancer de 2 Et euh Tout de suite je crois que je ne peux rien faire de mieux Super Alors moi je vais avancer de niveau 2 S'il pouvait Me permettre de Comment dire De pouvoir quand même Jouer C'est vrai Ca peut être cool Voilà C'est du déplacement Mais invoque Toujours pas d'invocation Ah il y a une invocation Il y a une invocation C'est pas mal Bon Il est temps de faire un peu le ménage Je ne sais pas ce que tu en penses Ça ne m'arrange pas Bah je vais faire le lézard explosif Ah ouais alors lui Lui tout à l'heure Tu avais l'air vraiment hypé de le prendre Ah carrément Bah du coup Vous voyez la carte qui s'affiche Alors en fait Son concept est très très sympa Je vais d'abord l'invoquer Et après Bah je vais t'expliquer Je vais t'expliquer Où souhait que tu l'invoquer A quelle sauce je vais te manger Tu crées quand même un petit chemin vers moi Tout à fait On va le mettre On va le mettre là-bas Quelle est la figurine du lézard explosif ? Juste ici Petit lézard explosif Qui apparaît dans l'animé aussi il me semble Exactement Il apparaît dans l'animé Et là il me semble que c'est Duke Devine qui le joue dans l'animé D'accord Ok Alors je me rappelle J'ai un vague souvenir ces vieux Mais que Duke il invoque un vaisseau Avec un grand vaisseau dans ce jeu Je ne sais pas comment il s'appelait Mais il me semble qu'il invoque un vaisseau Et C'est Gradus Ouais Peut-être bien Parce que Gradus il me semble que c'est pas lui qui l'invoque Peut-être Ah enfin je veux dire il l'a Si si Je sais qu'il l'invoque mais c'est dans le TCG de le duel contre Joey D'accord Ils sont payés juste avant DLM Voilà c'est pour ça Ok j'avais souvenir de Gradus C'est ça Bah Gradus il le Parce qu'en fait dans l'animé D'abord il défile Joey en duel de TCG Ah oui il le ridiculise un petit peu Il le ridiculise Il lui fait fendre Il le fait s'habiller en chien Ah oui putain Et après Après il s'est maltraité Et c'est Duke qui est en mode je vais défendre mon pote Ok ça marche Et voilà Donc Explique moi ce que fait ton petit lézard là Parce que je ne suis pas serein quand même Alors Pour 3 magies il explose un niveau Ok Et à chaque fois que je rajouter un de magie Il va exploser X niveau de plus Par exemple 1 de magie de plus il va péter un niveau 2 Ok Pour 2 magies de plus il va péter un niveau 3 Pour 3 de magies de plus il va péter un niveau 4 Donc pour 5 il pète un niveau 4 Exactement Ok Du coup là ce que je vais faire C'est que tu as un niveau 2 et un niveau 3 Du coup je vais m'enlever 9 magies Ok Donc là on va aller là On va enlever 9 magies T'as pas fait 9 magies J'avais 10 magies Et j'explose ces deux là Ces deux là Donc L qui était clairement la meilleure pièce de tout mon jeu On ne va pas se mentir Voilà C'est la carte qui a tué tous tes monstres en fait J'ai aucune main à tacler autrement Je ne sais pas faire pour l'instant C'est ça C'est donc à moi Exactement Combien d'attaques ton monstre ? Il a 10 Alors comment ça se passe ? En cas d'égalité vous choisissez Ça veut dire que par exemple Si le deuil dragon a 10 Et le deuil explosif a 10 Tu peux exploser ta carte Donc là j'ai tout intérêt à tenter un niveau 1 Tu peux sauf si Oui, oui, oui Tu peux Je vais donc tenter les niveaux 1 Allez, c'est parti J'aimerais avoir Du déplacement Et une invocation Allez J'ai du déplacement Et j'ai une invocation Et du bouclier Donc je vais garder l'invocation Et je vais tenter mon 2ème lancé Et j'ai une invocation de niveau 2 Ah ! La peine Parce que comme tu as dit que tu as gardé Ah ! Je ne peux pas D'accord Non, tu ne peux pas Donc je vais donc invoquer mon niveau 1 Et je réfléchis comment est-ce que je pourrais te bloquer Je vais essayer de faire ça Je vais invoquer mon magicien ici Et magicien il dit que pour 0 Juste lorsqu'il a invoqué Je cache le monstre qui est le moins fort du terrain C'est ça En l'occurrence Égalité sur tous les monstres qui sont sur le terrain Voilà Donc je peux exploser ton lézard Et bien sûr Du coup le lézard explosif à la niche Alors je ne sais pas si c'est une bonne strade D'avoir essayé de bloquer ton chemin ici Parce qu'en fait Là de ce que je vois Tu ne peux plus accéder à ma tour Je ne peux plus accéder Mais je peux En fait on peut se balader Sur les pièces adverses Ah ! Je ne savais pas D'accord Si 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 Par exemple toi tu avais ta sphère qui était là Oui mais je pensais que c'était que par son effet Non 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 Tu peux balader sur tout le donjon Parce que ma strade c'était de me dire Je vais bloquer les deux côtés Comme ça Quoi qu'il se passe Je ne peux que gagner Et oui mais sinon après Sinon après Bah ce serait Ce serait Ce n'est pas possible Mais voilà Tu peux te balader sur tout le donjon Bon si tu veux courir Il peut aller là Il peut aller où il veut Et bien je vais dire à toi Puisque je n'ai toujours pas de déplacement Et bien Vous savez quoi Je vais tenter les dés de niveau 4 On va invoquer un petit niveau 4 Je pense que ça va faire du bien Je pense que Si ça passe Je ne suis pas très bien C'est pas bon pour l'instant Allez Il n'y aura pas de niveau 4 ce tour là Sachant que je n'ai plus de monstre À moi Je vous le dis Mais comme il n'a pas trop de déplacement Tout ça je peux me permettre De tenter des petits lancer comme ça Est-ce que j'ai le droit De lancer des niveaux 1 Alors les niveaux 2 C'est double déplacement c'est ça ? Oui Oui Je vais tenter des niveaux 2 Puisque j'ai Gerfried Gerfried Oui c'est ça Gerfried le chevalier de fer Qui peut être invocable Et qui est un niveau 2 Donc je vais tenter les niveaux 2 Allez Premier lancer Ohlala Une triple invocation C'est un niveau 3 Waouh Alors j'ai un grand plaisir Puisque du coup Je peux invoquer le monstre Que j'étais très content de récupérer Le Blue Ice Toon Alors je réfléchis juste parce que Je ne sais pas comment mettre Mon déplacement Ah si je peux faire Comment est-ce que je peux invoquer ? Ah je peux faire ça Je peux donc me positionner ici Complètement Hop J'essaie de les faire joncher C'est bien que le Blue Ice Toon du coup A vol Et donc vol Me permet Rappelle-moi D'attaquer Il ne peut être attaqué que par les monstres qui ont vol Exactement Ok Alors je vérifie juste parce que Je n'ai toujours pas gagné de déplacement Si je n'ai pas une stat participative Durant ce tour Utilisez un déplacement pour vous déplacer Ok Donc je peux En fait je peux Enlever la Restrict Enlever la Restrict Ou enlever la Restrict De faire ton 3 magie Tu peux te déplacer normalement Ok Ca marche C'est juste pour faire Le Blue Ice Toon Il peut y aller quoi Ce que je vais faire Ce que je vais faire C'est que je vais passer mon tour Parce que je me dis Je vais aller faire Corribo Ce qui est sympa D'amener directement mon Exactement Mais je n'ai toujours pas de déplacement Et pas assez de magie non plus On va lancer encore des niveaux 4 On va se faire Je veux une invocation 4 Ouais c'est pas maintenant Ce qui est cool avec le niveau 4 C'est que Ils ont Toutes les statistiques D'accord En lançant un niveau 4 Tu peux avoir aussi bien De déplacement Que de l'attaque de la défense Et la magie des vieilles Ok Et c'est ça qui est plutôt sympa Du coup je ne fais rien A toi C'est donc à moi Je vais à nouveau danser le niveau 2 Puisque je n'ai du coup pas invoqué le niveau 2 tout à l'heure J'aimerais bien avoir du déplacement Je vais garder mon niveau 2 Parce que j'aimerais bien invoquer Garfred Et j'aimerais avoir du déplacement C'est un autre C'est un Ce n'est pas possible Cependant Dans les stats Le mieux pour les déplacements C'est peut-être le niveau 3 Parce qu'il a deux faces Mais x1 D'accord Alors que le niveau Dés de niveau 2 et 4 Ils ont une face Mais x2 Alors j'ai l'impression que J'ai 5 cartes et un bon bout de chemin Je ne suis pas trop mal dans cette partie Tu n'es pas trop mal Sachant que moi je n'ai juste pas de monstre Oui Oui c'est ça en fait J'ai juste pas de monstre Mais c'est pas grave Mais j'ai tous mes monstres Qui ne me servent à rien Parce que je ne peux pas les déplacer C'est vrai C'est un fait C'est donc à toi Bon ben moi je vais relancer J'ai des des niveaux 4 Je ne m'arrêterai pas Je ne m'arrêterai pas tant que je n'en aurai pas Allez J'ai l'impression que Allez Par contre du coup On voit que tu es capé En déplacement et en attaque Donc ça ça veut dire que je ne peux pas gagner plus Ça veut dire que chaque lancer tu perd des coups finalement Et c'est un peu ça Bon alors moi je vais focus Du coup tu m'as dit les niveaux 3 J'ai un niveau 3 qui est immunisé contre les attaques de monstres dragon Un Buster Blader Donc je vais tenter les niveaux 3 C'est parti Et j'aimerais s'il vous plaît messieurs dames Ravoir du déplacement Arrêtez de cliquer Des invocations Merci Oh par contre j'ai 3 déplacements c'est pas mal 3 déplacements J'ai l'impression que c'est quand même assez cool Mais du coup là tu n'as pas réussi à invoquer Je n'ai pas réussi à invoquer Ah ben oui J'ai juste du déplacement Oui oui effectivement Effectivement Non mais c'était dans ma tête Je veux que j'invoque tous les tours J'ai vu que c'était natif en fait Ce que je vais faire C'est que je vais payer mes 3 déplacements Et dans l'objectif D'aller tanker un petit peu 1 2 3 Avec mon court hippo Et c'est donc à toi Bon allez je vais le déconner encore On va relancer des dés de niveau 4 Tu vas y arriver à un moment Voilà on va Je crois en lame des dés Bon bah pas maintenant apparemment Allez invoque Non J'ai l'impression que c'est toujours pas ça Bon bah je pense que Bon ma strat elle va vite Je vais vite arrêter ma Bon Je vais vite arrêter Parce que si je ne tente pas Je vais tenter les niveaux 2 Parce que j'ai l'impression qu'avec niveau 2 T'arrives à avoir un peu plus de choses Il me reste des niveaux 2 Donc je vais tenter les niveaux 2 Et je tente avec un déplacement Ohlolo Ce que je vais faire c'est que je vais relancer Pour essayer de gratter un maximum de déplacements Et je gratte encore un déplacement J'ai fait exactement le même lancé Donc je vais invoquer mon Gator Dragon Juste là Tac Je vais venir le positionner ici Et donc là j'ai une bonne nouvelle C'est que j'ai 4 déplacements 1, 2, 3, 4 Je serai plus qu'à une seule case de ton monstre Effectivement Donc je vais amener mon petit cribo ici Et je vais venir payer 4 Et c'est donc à toi Le tour prochain Un seul déplacement J'ai pas de quoi déplacer mon Blois Stone Mais j'en suis pas loin Et je vais commencer pour attaquer un petit peu tes monstres On va lancer une idée de niveau 2 Allez Et c'est une invocation du niveau 3 Ça c'est bien ça Je garde C'est pas mal en vrai Du coup je peux faire du niveau 3 Ah oui En vrai c'est pas mal Parce que t'as quasiment toutes les magies T'as tous les déplacements et toutes les attaques C'est ça Du coup là je vais mettre un monstre que tu connais Je vais invoquer le Cranamoketoon Incroyable Le Cranamoketoon Qui est juste trop BG Ouais franchement La figurine elle est Hop Je vous la montre comme ça C'est vraiment incroyable Elle est très très belle Ma notion de Je dois me déplacer dans l'espace Mais pas de ce que je vois Elle est complètement mise à l'épreuve Donc je te la mets juste ici Et là normalement tu fais un carnage Parce que Après il a vol Ah Du coup ça veut dire que je dois payer quand même 6 Pour aller jusqu'ici Mais du coup je l'ai payé Du coup ça va être 2, 4, 6 Ok Voilà du coup On va enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et on va dépenser un compteur d'attaque Pour attaquer Monsieur Courribon Et donc combien d'attaque est-ce que tu ? J'ai 30 d'attaque Et moi Courribon est nul Je crois Courribon a 10 Est-ce que j'ai le droit Tu peux te défendre A hauteur Dans tout le cas je suis mort Ouais dans tout le cas tu peux défendre qu'une seule fois par combat Ah oui je peux défendre Ok d'accord Je pensais que je pouvais stacker 30 de défense Non Non tu peux pas Donc je vais décider de décéder Voilà De ne pas défendre et de garder les jetons C'est en effet une bonne stratégie C'est en effet une bonne stratégie Je pense que c'est le plus worse dans cette situation là Et là tu es en bonne position au final Parce que tu es un monstre qui est assez costaud Bah c'est surtout qu'il a vol Et qui est devant ton monstre Exactement C'est à dire que si je veux t'attaquer Je dois le passer Exactement Donc on va commencer à tenter les niveaux 3 Parce que j'ai Buster Blader Qui dit Ah non c'est contre les dragons Pardon c'est pas un dragon Ah non c'est un ténéro Et tu sais que j'ai plus que des niveaux 4 au final J'ai un niveau 3 et que des niveaux 4 J'ai quand même pas tes niveaux 3 Allez c'est parti Tac Niveau 3 Lancer de dé Invocation s'il vous plaît Mais déplacement c'est pas mal Déplacement c'est pas mal J'ai gagné beaucoup de déplacement Réfléchissons Je ne peux rien invoquer Combien a de défense ce monstre là ? Il a 10 10 c'est pas beaucoup 10 c'est pas beaucoup J'ai pas grand chose de très solide Ce que je vais faire c'est que je vais avancer mon petit bébé dragon Donc de 4 1, 2, 3 Je peux bien jusqu'ici Alors du coup le bébé dragon a vol A vol ? Ah ! Du coup euh Pas bébé dragon Alors j'ai juste 1, 2, 3 Ouais je crois qu'il était là 1, 2, 3, 4 Je vais invoquer mon chevalier Effectivement j'avais oublié la notion de vol Et oui, des fois surtout avec ces monstres comme ça tu te dis Bah en vol c'est un peu plus des monstres un peu costauds au niveau 3 Ouais ouais complètement Et c'est vrai que bah En fait très solide Et j'ai l'impression que j'étais bien engagé Et que là tu as sorti une très bonne carte En effet bah la triple invocation 3 qui me régale J'avais un autre plan Mais quand j'ai vu la triple invoque je fais Hop ! On garde ça Voilà Et du coup là j'ai lancé des dés de niveau 4 Ah oui d'accord Tu continues dans ta connerie Ah complètement En fait C'est toujours pas un déplacement Ah par contre tu remontes encore en Ouais ouais Tu remontes encore en déplacement Ouais Je vais tenter les niveau 4 aussi Parce que j'en ai Et parce qu'il n'y a pas de raison Je suis bien dessus c'est bon A tout le coup toi tu vas réussir à invoquer Et je vais voir tout On parie ? On parie ? Oh non J'ai du déplacement Il n'y a qu'une face et Bon j'ai gagné un peu de déplacement Il n'y a qu'une face étoile Et je peux vous dire que quand ça tombe Je ne peux donc rien faire Cependant j'ai gagné un peu de déplacement Et un peu de magie C'est dommage que je n'aime plus ma superbe boule Parce qu'elle était grave cool Effectivement Et j'aurais géré un problème Est-ce qu'il est géré par les monstres qui n'ont pas vol ? La boule c'est un impact dans le même cas ? Si si En fait les monstres justement qui détruisent Comme le laser explosif En fait c'est des destructions par effet si tu veux C'est un peu comme dans le TCG Ok C'est des destructions par effet tu vois Je vais donc décider d'avancer de 4 Enfin d'avancer de 2 En payant 4 en fait Donc 1, 2, 3, 4 Et j'aimerais bien Il est loin lui quand même C'est vrai qu'il est loin en plus Je vais invoquer Ok Et donc c'est à toi Alors c'est niveau 4 Tu focus les niveaux 4 du coup Ah ouais j'avais trop envie d'invoquer niveau 4 Aïe 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 bon bah pas encore Et bien je vais rester sur la même lancée On va vraiment essayer les niveaux 4 Allez De la magie c'est pas mal la magie en vrai Il y a une face quand même hein 1 sur 6 hein Est-ce que tu fais quelque chose ? Euuuh je n'ai pas gagné de déplacement J'ai pas gagné quoi que ce soit donc je vais dire à toi Allez Tu focus niveau 4 aussi du coup Ouais 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 je veux invoquer Je veux invoquer Lame DD Aller Let's go Et là il va se passer quelque chose du coup Et là Là j'ai l'impression que Que je suis pas si bien que ça en fait Bah en fait le truc c'est quelque chose Que t'as pas fait trop gaffe Et j'ai invoqué le dragon crâne noir Oh Et j'ai l'impression que lui Va venir m'embêter assez rapidement Exactement Exactement le dragon crâne noir Il va venir t'embêter Parce que pour du coup Euh 2 4 6 Il est devant mon boss Il est devant chez toi Euh Donc tu payes 6 de déplacement Et donc là tu peux attaquer directement Et là Petite Poup Et là tu perds Un petit coeur Un petit coeur Et voilà Donc Euh Quelles sont les stats de ton dragon ? Il a 40-40-40 Et il a vol 40-40-40 vol c'est très fort Ouais Euh Je pense que Il serait assez logique Que je continue à focuser le level 4 Pour essayer d'aller me défendre Avec un monstre qui pourrait le tuer Effectivement Surtout que j'ai de la défense Ca veut dire qu'il faudrait que t'es un monstre Qui tape à plus de 40 J'ai un monstre qui tape à 40 piles Donc je le tuerai pas c'est ça ? Bah en fait pour le tuer Au moins lui infliger des dégâts Il faut au moins que tu surpasses sa défense Et sa défense elle est de 40 Parce que comme moi j'ai 5 de défense Il va t'en falloir des tours Et sachant que c'est un dragon Donc je dois avoir quelque chose qui tape avant Enfin un vol Exactement Donc ça veut dire que techniquement Il faut 2 tours pour le tuer Bah sauf si t'as un monstre qui a 80 Ou alors il faudrait un monstre qui attaque à 60 Genre un duo JP ça passe Si j'ai un monstre à 40 je le tape Une fois que tu payes 10 Bah en fait je payerai Ah tu te dises tous les tours en fait En fait En fait Comme j'ai 40 de défense Si tu m'attaques à 40 Je vais juste enlever un compteur de défense Et tu m'afficheras rien Ok Par contre ton monstre là Tu peux attaquer lui Avec un attaque il attaque à 10 Avec un attaque il attaque à 10 Oui Il peut attaquer à 10 Et ça peut me forcer à utiliser des compteurs de défense par exemple Et est-ce que je peux attaquer A la fois avec le monstre Et à la fois avec un autre monstre ? Si tu peux attaquer par exemple Si tu as un monstre là à droite Un monstre derrière Un monstre là Tu peux l'encercler Et Et le bourriner autant de fois que je peux Et burst quoi Et bien je vais tenter les level 4 Ah oui Ok Ecoute Je me dis Faut que ça tape Allez Si j'ai des attaques du déplacement Pas d'invocation J'ai des attaques du déplacement cependant Ca peut être pas mal C'est pas mal mais c'est pas fou non plus C'est pas mal et c'est pas fou non plus Parce qu'en fait tu as bloqué vol ici Parce que sinon j'aurais été rush là-bas Mais là ce n'est pas possible C'est pour ça que dans le jeu généralement Les monstres comme on a vu au début La crise de détruisait etc C'est des monstres qu'on va vraiment pas tenter de sortir de suite D'accord Parce qu'on sait qu'en fait D'en garder moins un en cas de crise on va dire Je regarde si je n'ai pas quelque chose de sympa à activer Je crois que Geartfried a un effet Il a un effet Il a un effet Je peux le sacrifier pour éviter de prendre des dommages sur mon boss C'est ça Ca te fait gagner un tour quand même Alors mon dragon blanc en ZBt Dis que durant ce tour Le monstre adversaire qui est attaqué réduit sa défense à 0 Alors ça je pense que ça peut être une solution Ca peut être une solution Mais il va falloir que tu arrives à l'amener jusqu'à Ca va falloir Donc je vais quand même payer 2 Enfin 4 Non 2 Je vais décaler d'une case Et je ne ferai rien de plus malheureusement Donc c'est à toi C'est à moi Retour dans une situation assez iconique mine de rien Et je vais lancer l'élite de niveau 2 Ok Donc là tu changes de stratégie Maintenant que tu as sorti ton niveau 4 Pas d'invocation Tout à fait Et là Et pas d'invocation non plus Bon pas d'invocation Mais je vais quand même payer mon petit compteur J'entends bien Tac D'attaque Pour attaquer ton monstre Et donc je vais faire l'effet de Geartfried Ok Je ne sais pas si c'est pour 0 ou pas Non c'est pour 3 magiques 3 défenses En fait il me semble que Geartfried En fait son effet c'est que tu le sacrifies En fait tu le sors du donjon Et il y a marqué je crois jusqu'à la fin du tour C'est à dire qu'en fait il revient Si je ne dis pas de bêtises Sacrifiez ce monstre Ça ne va pas dégager ce tour En fait dans le texte en VO Il y a marqué Sacrifier ce tour le Geartfried Il me semble que lorsque tu le sacrifies Pour 3 pièges En fait il revient D'accord Bon là on va appliquer l'effet qu'il y a sur la carte Je vais payer 3 pièges Et je reprendrai juste Pas de dommages Ce tour là Comme les effets FR sont traduits de l'anglais Il y a des fois en anglais Il y a des subtilités Des subtilités Ok Et on ne peut appeler personne en fait pour nous expliquer Naturellement Donc voilà Mon objectif ça serait de rapidement aller casser la gueule à ton monstre J'imagine bien Alors j'ai une question Est-ce que Il faut que je paye 3 mais il faut que j'attaque avec ce monstre là au bout du temps Parce que là il y a juste marqué payer 3 Le monstre de l'adversaire qui est attaqué Mais est-ce que si j'attaque avec un autre monstre Je peux quand même payer 3 et plus Non c'est avec lui C'est avec lui D'accord Je vais donc continuer d'essayer d'invoquer des niveaux 4 Parce que j'en ai pris beaucoup J'en ai pris beaucoup et j'en ai eu beaucoup en rendant C'est pour ça que pour les niveaux 4 il faut vraiment en vouloir et trouver des Des déplacements Ah J'ai encore payé 2 déplacements pour essayer Tant bien que mal de rapprocher mon Mon blue ice stone Mais j'ai l'impression que effectivement ce placement là était parfait en fait Je l'avais vu depuis quelques temps au début du jeu Je me suis dit Ah Il y a une petite brèche Il y a une brèche ici Il y a une petite brèche Tu mets pas mal tes monstres de ce côté là Je me dis Et c'était pas mal En fait mon objectif c'était vraiment d'encercler ici Et de venir le plus rapidement possible Parce que je me suis douté que je pouvais mettre un monstre ici Un monstre ici Complètement C'était un peu mon idée Complètement Mais c'est vraiment mon style de jeu Comme je le disais Je fais souvent du combo Et j'ai tendance à rush C'était un peu la strat C'est ça C'est donc à toi Moi je me suis dit Tiens J'ai une brèche là-bas Et si je mettrais pas un monstre genre increvable Comme ça je m'assure la win Moi c'était ça dans mon idée Autant je me faut arrêter Ça a plutôt bien fonctionné Pour l'instant j'ai pas de... Il faudrait que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 J'ai une invocation et je vais la garder Ok Il faudrait que je fasse 8 déplacés Du coup là je vais invoquer la tortue catapulte Qui tue un monstre au vent c'est ça ? Vol Ouais J'ai l'impression que j'ai un blue ice stone qui va se faire shooter Je pense que le blue ice stone bon Il était sympa C'était ma dernière option Tu me coupes les ailes en fait C'est un peu ça Alors combien faut-il que tu payes ? Il faut que je paye 3 de magie Ce n'est pas très cher en plus 3 Ce n'est pas très cher Surtout quand pendant 20 tours tu as stacker des magies quoi Après c'est spécifiquement un vol C'est pour ça que je le garde Parce que les monstres vols généralement Ils sont relous Parce que bah Une fois qu'il y en a qui sont arrivés bah C'est pour ça que tout à l'heure j'avais le Le Gearfield Il y a moyen je vais tanker C'est pas grave En fait non Du coup tu strikes mon Exactement Et tu strikes à distance Ça c'est fort J'ai l'impression que les Eto's se resserrent C'est l'heure de son dernier tour J'ai pas le choix Il faut que je sente level 4 C'est le moment Allez On va lancer On va lancer Ouf Et le deuxième Oh C'est dommage C'est juste Et je ne peux strictement rien faire Je ne peux pas déplacer Je ne peux pas attaquer Je ne peux pas défendre J'ai pas de magie J'ai pas de piège C'est à toi Et en fait même si tu ne lances pas les dés T'as gagné dans tous les cas Exactement Puisque là il suffit de payer 1 Tu as 10 Et tu tapes directement Est-ce que j'en fais une level 4 ? C'est le frimeur genre Ça serait stylé Allez Allez Vous savez quoi La probabilité Je vais invoquer le dragon ultime aux yeux bleus Alors comment tu fais pour positionner ton Est-ce que tu peux le positionner en fait ? Là c'est un dragon aux yeux bleus ? Non Ton terrain Ah oui tu peux le positionner ici en fait Je peux le positionner là Ici aussi Ah oui effectivement Comment ça se passe si tu peux invoquer mais que tu ne peux plus positionner tes terrains ? Bah tu ne peux plus invoquer Voilà c'est ça Il faut toujours qu'il y ait la place Il a quand même du flow Et je perds Un petit dragon blanc aux yeux bleus Je perds avec un board qui est quand même pas dégueulasse mine de rien Tu finis avec Le dragon crâne noir L'ultime blue eyes Et le crâne tool C'est ça C'est incroyable Et donc là il te suffit de payer une dernière fois pour faire mon dernier coeur Et c'est ainsi que je vais dépenser mon compteur d'attaque Pour venir Ah Et voilà Et pourtant j'étais bien parti Mais bon encore une fois L'élève ne dépasse pas le maître dès la première partie Bah après j'avoue qu'au début Quand tu commençais à spammer les monstres Je me suis dit Putain mais attends mais comment je vais faire Parce qu'en plus c'est la sphère de la tonnerre Franchement tu as bombardé, tu as bombardé, tu as bombardé Moi je me suis dit Mon dragon magicien en plus j'ai fait n'importe quoi Je me suis dit mais attends mais comment je vais faire Après bon heureusement j'avais le laser explosif Ce qui m'a permis de les gérer Ouais qui a sauvé ça Parce que sinon je ne pouvais rien faire Et puis après je voyais que tu stackais des monstres, stackais des monstres, stackais des monstres J'ai vu cette brèche là-bas Je me suis dit Allez j'ai une taille d'autre jour qui fit bien dedans Je vais la garder On veut voir Peut-être tu n'as pas vu Non Parce qu'en vrai tu l'aurais vu tu l'aurais pu dire Si je l'avais vu j'aurais juste mis ça ici Oui bah oui Et il n'y avait plus cette possibilité là quoi Tu aurais toujours pu invoquer dans les coins Mais c'était vachement moins fort C'est ça Donc je me suis dit tiens Tant que là il ne veut pas trop se déplacer Il invoque beaucoup mais il ne se déplace pas beaucoup Bon on va se pas mêler l'invocate Si on en met un bon gros effort En fait ça a payé Plusieurs tours sans invocation Mais finalement c'est ce qui t'a permis de gagner C'est ça exactement Après j'avais une autre stratégie C'est avec le renoncer C'est à dire que si j'arrivais pas à gérer ta sphère de tonnerre Je mettais le renoncer qui permettait de sacrifier 10 magies Pour prendre le contrôle Du coup en fait j'aurais pris le contrôle de ta sphère de tonnerre Et après je t'aurais infligé de la même façon Ce que tu m'as infligé Ok carrément Ça aurait pu être une autre stratégie Et voilà Pour ça a payé et c'était vraiment pas mal Et bien voilà cette partie est maintenant terminée Félicitations à toi Ta maîtrise du jeu m'a surpassé C'est vrai que cette petite brèche là-bas Il fallait y penser Moi je l'ai pas vu Et je pense qu'il faut connaître un petit peu le jeu Pour exploiter ce genre de choses Je retiens quand même Que je sais pas où elle est Mais cette carte là La sphère du tonnerre Mais c'est trop fort en fait C'est trop trop fort Ça rigole En plus dans le dessin animé On voit Yugi en train d'exploser les monstres en face Ok Trop bien Et bien incroyable Merci à toi d'être encore une fois venu Et puis surtout pour cette partie épique T'as quand même réussi à invoquer 2 niveau 4 Sachant que la probabilité c'est On en a lancé beaucoup hein Ouais mais Mais vas-y quand même A la fin un dernier monstre On a pas besoin pour gagner T'en ai pas besoin mais C'est déjà Allez vas-y pour la fame et boum C'était quand même vraiment pas mal Encore une fois merci à toi N'hésitez pas à le retrouver sur ses réseaux sociaux Sur Youtube Sur Twitch Ou Jamanoir Ou Jamanoir Effectivement Pour pouvoir contempler encore plus de parties Parce que Minorien t'en fait quand même assez régulièrement Puis tu fais évoluer tout ça Y'a ton application dont on avait parlé dans l'autre vidéo Donc voilà ça va Toutes les informations sont dans la vidéo précédente Mais c'est vraiment quelque chose que Personnellement je trouve incroyable Parce que c'est fait pour la communauté C'est accessible C'est gratuit Et ça permet à tout le monde de profiter de ce genre de jeu Alors évidemment Sans les figurines machin C'est pas tout à fait la même chose Mais on s'y rapproche quand même beaucoup Et à moindre coût en fait finalement C'est ça C'est vraiment essayer de développer le jeu Que vous puissiez y jouer chez vous en fait Parce que je me faisais la réflexion Que le fait d'en streamer D'en faire des vidéos Je me disais mais les gens ils regardent un jeu Auquel ils ne peuvent pas jouer Et ça me posait un peu problème Parce que je me disais mince Ils regardaient un jeu C'est pas trop cool de bouffer un Kinabonot ou un gosse Alors que lui il ne peut pas en bouffer Ouais c'est clair Franchement c'est J'entends J'ai envie que les gens puissent Que vous puissiez y jouer Et le plus facilement possible Donc voilà il y a plein de vidéos qui arrivent sur ma chaîne Justement qui vous permettront de faire ça Il y a une mise à jour Parce que mes dernières vidéos Elles datent de près d'un an à peu près Il y a beaucoup de choses Justement de avant Zulu Avant Zulu Ok C'est des vidéos qui datent de avant Zulu Ok Et du coup il y a énormément de choses qui sont à faire avec la communauté Ouais ça a évolué Il y a beaucoup de choses qui sont améliorées depuis le temps Parce que même sur DDM en ce moment je n'ai pas trop de vidéos Mais c'est normal parce que j'en prépare des J'en prépare Ils avaient des lapis Ils avaient du truc Il y a tellement de choses qui vont arriver Incroyable Tout ça c'est que des raisons d'aller s'abonner à son contenu Pour continuer à faire ça J'espère que ça vous a plu Si ça vous a plu Peut-être que c'est quelque chose qu'on pourra refaire Je ne me rends pas compte Mais pourquoi pas En tout cas vraiment vos commentaires et vos avis Et vos pouces et vos abonnements vont être super importants Parce que c'est du contenu qui change vraiment de d'habitude On en parlait un peu en off tout à l'heure C'est vrai que faire des deck profiles, des ouvertures C'est bien Franchement c'est agréable C'est toujours sympa même ouvrir des boosters Tout le monde aime ça Mais il y a quand même ce côté de Vas-y on le fait tout le temps en fait Et là c'est vraiment quelque chose qui change Et ça fait plaisir En tout cas moi j'étais très content de Pouvoir faire du Yu-Gi Sans avoir des cartes Yu-Gi C'est quand même fou en vrai C'est cool Parce qu'en plus c'est un jeu Qui apparaît dans l'essai animé De fou furieux Vous le connaissez Enfin si vous avez lu tout ça Vous avez regardé Normalement vous le connaissez Et vous dites Enfin moi quand j'étais petit Que je regardais Parce qu'en fait il était en bonus Du premier DVD Yu-Gi-Oh Oui tout à fait Et genre Je me disais mais attends Ce jeu là Il est trop bien Il est trop cool Il est trop bien Et la réalité c'est que En jouant Moi j'ai pris un kiff fou En me disant Ok ma sphère elle gère ça Ah ouais putain mais il y a son lézard Ah ouais mais il peut invoquer ici Du coup il a 3 cases de mon boss Genre vraiment le jeu était vraiment cool J'espère que vous avez passé un bon moment Si c'est le cas évidemment Le pouce, l'abonnement Encore une fois Tous les réseaux sociaux Le discord et compagnie Tout en description Conclusion Conclusion On peut y jouer en 2v2 On peut y jouer en 2v2 Ça donne des petites infos encore une fois Ça donne des petites infos Zoulou Zoulou Ecoute écoute Moi je pense que Je pense qu'on joue pas trop mal ensemble Ouais A tout moment On monte à Dunkerque Et on défie Zoulou à 2 Ah ça part en 2v2 Ça part en 2v2 Il veut prendre qui veut Il veut prendre qui veut Et bah écoute c'est lancé J'espère que ça pourra se réaliser En tout cas ça me fera extrêmement plaisir Bah la même On pourra voir tout ça On aura l'occasion etc Prenez soin de vous Faites le nombre du duel Et connaissez le cas Surtout à bientôt les potes Allez ciao 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 Ciao